Le Soudan au bord du précipice, tels étaient les mots employés par Antonio Guterres ce lundi. Après dix jours de combat, le secrétaire général des Nations Unies avertit sur la situation dans le pays. Depuis le 15 avril, les habitants de Khartoum vivent au cœur d'explosions, raides aériens et tirs, le tout sans eau ni électricité. Selon Antonio Guterres, les violences risquent de s'étendre dans toute la région et au-delà. Je condamne fermement le bombardement aveugle des zones civiles, y compris celui des établissements de santé. Et j'appelle les partis à cesser les opérations de combat dans les zones densément peuplées et permettre les opérations d'aide humanitaire sans entrave. Les civils doivent pouvoir accéder à la nourriture, à l'eau et à d'autres fournitures essentielles et évacuer des zones de combat. Je suis en contact permanent avec les partis au conflit et je les ai appelés à désamorcer les tensions et à revenir à la table des négociations. Nous poursuivrons nos efforts avec nos partenaires pour obtenir un arrêt définitif des combats dès que possible. En une dizaine de jours, la capitale de 5 millions d'habitants a connu le départ de 1000 ressortissants de l'Union européenne. Des ressortissants chinois, sud-africains et issus de nombreuses autres nationalités ont fui le pays. Après le décès de 5 humanitaires, environ 700 employés internationaux de l'ONU et d'ambassade ont été évacués. En parallèle, on compte au moins 20 000 Soudanais actuellement réfugiés au Tchad. Les Etats-Unis ont procédé à l'évacuation du personnel de leur ambassade, mais envisagent de redoubler les efforts pour rétablir leur présence diplomatique et consulaire au Soudan. Nous avons également continué à dialoguer directement avec les deux protagonistes pour les presser de prolonger et d'étendre le cessez-le-feu à une cessation durable des hostilités qui empêchent de nouvelles violences et respectent les obligations humanitaires. Le peuple soudanais n'abandonne pas ses aspirations pour un avenir sûr, libre et démocratique. Nous non plus. Les Etats-Unis travailleront avec toutes les parties en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux pour mettre fin au combat et revenir à la transition vers un gouvernement civil. Les combats entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont fait fuir des milliers de Soudanais vers l'Egypte, le Soudan du Sud ou le Tchad frontalier du Darfour, une zone où les tensions pourraient être relancées entre les différentes tribus nomades de la région. Cette région, la plus pauvre du pays, a été ravagée dans les années 2000 par une guerre qui avait fait plus de 300 000 morts et 2,7 millions de déplacés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !